Elles se sont heurtées à un mur. A 19 reprises, les tirs des joueuses de Celles-sur-Belle sont arrêtés par la gardienne adverse. Rarement capables de contourner le bloc défensif de Vaud-en-Velin, les deux Séveriennes manquent de solutions offensives. Et comme de l'autre côté du terrain, les Rodaniennes sont efficaces en attaque. Les Rouges s'inclinent logiquement 25-28. Un revers après 5 victoires consécutives. On n'avait pas été très bon déjà en match allé contre Lyon. Et on avait vraiment à coeur de prendre notre revanche. Malheureusement, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires dans le emballe pour pouvoir espérer les matres. La saison n'est pas finie, il y a encore plein de matchs à jouer. Ça nous met une petite claque derrière la tête, mais ça va nous faire réagir et on a intérêt de réagir. Réagir pour remonter en LFH, l'ambition du club. Pour y parvenir, les Séloises doivent terminer la saison devant Saint-Amand-les-Eaux. Les deux équipes sont les seules à disposer du statut permettant une accession, quel que soit leur classement. Mais si les Séloises réussissent à devancer les nordistes, les dirigeants n'accepteront la montée que sous certaines conditions. On va qu'on soit dans les deux premières places. C'était ce qu'on avait décidé avec les filles en début de saison. Il faut qu'on ait un budget qui soit adapté. On y est allé une fois en étant septième avec un budget de 800 000 euros. On évalue un budget convenable à 1 million d'euros. Parce que quand on joue mercredi soir, il faut avoir un effectif suffisamment dense pour enchaîner à la fois le voyage du retour, la récupération et les entraînements de matchs du samedi. Donc l'année dernière, on s'est bien rendu compte qu'avec un set majeur de niveau LFH, ce n'était pas suffisant pour exister sur la durée. Pour l'heure, l'objectif sportif n'est pas rempli. Celle sur Belle n'est que sixième de deuxième division. Deux points derrière Saint-Amand-les-Eaux. Les deux sévriennes ont sept matchs pour inverser la tendance.